Ce qui est frappant chez Monteverdi, c'est cette espèce de fusion extraordinaire entre musique et paroles. On est vraiment à la limite entre du théâtre parlé et du théâtre chanté, c'est vraiment le début, on sent que c'est le début de l'opéra. Pour le public, il faut se laisser aller en voyage. C'est vraiment comme du théâtre, c'est très cinématographique pour le coup, parce que des choses qui se passent en même temps, des petits personnages qui nous détournent de l'action. Et puis aussi tous les effets magiques ou surnaturels. Il y a un côté à la fois très psychologique, parce qu'on a des personnages vraiment en chair et en os, des personnages qui souffrent, qui doutent. Et en même temps, il y a un côté qui était très abstrait, parce qu'on parle de mythes, on parle de mythologie. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans cet opéra, les retrouvailles du père et du fils, c'est magnifique. Ah oui, c'est bon versant, c'est magnifique. Cette attente vaine de Pénélope, d'aucune, voire d'aucun, l'ont expérimentée. Mais c'est drôle de faire ça à deux femmes quand même, je pense, cet opéra. Il y a plein de choses qui me font envie, en tout cas scéniquement, ce qu'on a prévu. J'ai hâte de commencer.